Donc cet atelier est à destination des aidants. Je pense que M. Gérardin, vous êtes aidant ? Alors non, non, moi je suis aidé. Je suis aidé et je travaille aussi pour les aidants. Oui, d'accord. Et donc du coup, cet atelier était pour donner quelques tuyaux aux aidants pour qu'ils puissent gérer au mieux ce qu'ils arrivent à tenir sur la durée et qu'ils arrivent à gérer leur douleur, etc. Donc c'est un dispositif qu'on a mis en place au sein de la page pendant quatre mois en ciel bleu. Donc Estelle va me parler tout à l'heure de ce que c'est ciel bleu. Et donc, il y a une quinzaine d'aidants qui ont pu en bénéficier et c'était très positif. Les retours étaient super positifs. C'est des séances individuelles, etc. Du coup, je vais me présenter aussi. Estelle Cornu de Ciel Bleu. Donc du coup, je fais partie de cette association depuis l'été, été 2020. Donc c'est une association qui a plus de 20 ans d'ancienneté. On intervient un petit peu partout en France, un petit peu en Europe aussi. L'objectif principal, c'est vraiment d'accompagner les personnes les plus fragiles. Donc au départ, c'était plus orienté vers des personnes en vieillissement, avec les problématiques et pathologies associées. Mais il y a aussi d'autres personnes auprès de qui on intervient. Donc tout ce qui va être des personnes atteintes de maladies chroniques, des personnes en situation de handicap, des aidants, des professionnels aussi, pour limiter tout ce qui va être troubles musculosquelétiques, etc. Tout ce qui va être lié en fait aux problématiques de posture, de gestes répétés. Voilà, donc notre activité, c'est vraiment de l'activité physique adaptée. Donc en fait, l'objectif, c'est de vraiment proposer quelque chose qui va être en adéquation avec chaque personne. On va s'adapter vraiment aux capacités physiques, aux besoins de chacun, en essayant de proposer quelque chose de ludique, de convivial. C'est vraiment dans cet objectif-là. On fait pas mal de séances collectives. Donc voilà, pour tout ce qui va être aussi lien social, on est vraiment dans cette optique-là. Et surtout, ce qui nous importe, c'est de pouvoir accompagner ceux qui en ont le plus besoin. Donc on va vraiment, nous, en termes de déplacement, aller dans les zones les plus rurales, les plus isolées, aller vraiment auprès, même à domicile en individuel, auprès de ceux qui sont en incapacité de se déplacer. Et également aussi, les personnes qui sont en précarité. On a la possibilité d'apporter des aides. On a, nous, un fonds de solidarité. On a un système aussi de fondation qui permet de financer des projets. Voilà, pour ceux qui auraient le plus besoin. Donc on essaie de limiter les freins éventuels pour que l'activité physique soit accessible à tous. Et surtout à ceux dont on considère qu'il y a le plus de besoin. Donc on a eu l'occasion, pendant plusieurs mois, je disais Michel, de mettre en place avec la page, justement, des séances à domicile. Donc qui étaient plutôt individuels ou en famille, j'ai envie de dire. Parce que du coup, des fois, il y avait le couple ou des fois même l'enfant ou les enfants qui étaient présents aussi pendant les séances. Donc l'objectif vraiment de ces séances, c'était d'apporter un moment de bien-être, un moment convivial. Que surtout les aidants puissent s'accorder en fait un temps pour eux, qui n'est pas toujours le cas. Puisque voilà, très pris par justement tout l'accompagnement qui est fait au quotidien. Donc là, c'était vraiment l'idée de se dire, on se concentre pendant une heure chaque semaine pour les aidants, pour leur proposer des exercices de relâchement, d'étirement, de renforcement, qui soient en lien avec leurs besoins, leurs problématiques. Peut-être qu'il y a des douleurs qui sont installées, qui, enfin voilà, vraiment en parallèle, et peut-être déjà d'autres prises en charge, peut-être avec des kinés ou autres. Mais de vraiment s'axer sur un axe, d'être vraiment sur quelque chose de, dans la détente, dans la convivialité. On a essayé aussi des fois de mêler comme c'était possible l'activité plutôt en famille. Donc quand l'enfant était présent, d'essayer aussi de faire quelque chose qui puisse prendre en compte un petit peu tout le monde, pour que ça puisse être des activités à refaire, des choses qui puissent servir un petit peu pour la suite. Mais en tout cas, pour les aidants, quand on a mis en place ces séances, c'était vraiment l'objectif de pouvoir leur donner des pistes, des petits exercices très simples à faire au quotidien, même quelques minutes dans la semaine, pour se dire, je m'accorde quand même ce petit temps, des exercices aussi de respiration, vraiment des choses qui puissent être facilement accessibles. Et puis voilà, en utilisant aussi éventuellement des choses à la maison, des petits matériels sans forcément acheter quoi que ce soit, de pouvoir utiliser ce qu'il y a à la maison pour faire des petits exercices, pour rendre aussi l'activité ludique. Et puis voilà, s'accorder ce petit temps. En tout cas, prendre conscience qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites et qui peuvent aider justement au quotidien à faire des gestes. C'est peut-être, dans l'accompagnement, il y avait beaucoup de douleurs au niveau du dos. Donc, c'est quand même une zone très importante et à préserver le plus longtemps possible. Donc, c'est vrai que pour les parents qui portent, qui font beaucoup de mouvements comme ça répétés dans le quotidien, qui peuvent fragiliser au niveau de la santé physique, prendre en compte ces douleurs-là, proposer des exercices qui soient adaptés, qui permettent justement d'être plus résistants, de pouvoir continuer à faire ces gestes, mais en préservant peut-être un peu mieux, en faisant attention aux postures. C'était aussi l'objectif de demander un petit peu, voilà, quel geste était fait au quotidien, quelle douleur apparaissait à quel moment, et de pouvoir nous adapter en proposant une autre manière peut-être de faire, une autre approche, d'utiliser le corps d'une autre façon, pour limiter peut-être les conséquences après douloureuses, etc. sur le long terme. Donc, c'était ça l'objectif aussi de ces séances-là. Donc, voilà. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas d'aidant, voilà, qui... Bon, Michel, un petit peu, mais on va... Voilà, on n'a pas d'autres aidants là, mais je vais essayer quand même de proposer quelque chose après. Enfin, je laisserai tout le monde, s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir avant. Mais voilà, proposer quand même quelques petites choses pour montrer, voilà, des petits gestes simples, des petites choses qui peuvent être faites, qui sont bénéfiques pour tous, même pour n'importe quelle personne qui aurait, voilà, des petites tensions musculaires dans le corps, des petites zones à relâcher, etc. Et puis, voilà, faire réfléchir aussi sur des gestes du quotidien qui peuvent concerner les aidants en particulier. Et puis, voilà, montrer un petit peu les bonnes postures, les bonnes choses à adapter, les petites astuces, conseils un petit peu pour améliorer le quotidien. Et puis, surtout, s'écouter un petit peu plus, prendre un peu plus soin du corps. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire, j'ai dit beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça peut paraître vague. Et voilà, pour ceux qui... Ça travaille aussi sur la rupture de l'isolement, quoi, aussi. Exactement. C'était ça aussi. Et puis, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer, d'avoir accès à des structures qui mettent en place ce genre de choses. C'est vrai, c'est assez particulier. C'est vrai qu'on parle beaucoup des personnes fragiles, mais on parle peu de ceux qui aident, justement, qui sont là au quotidien. Donc, nous, c'était... Voilà, le but, c'était d'apporter cette aide-là à notre façon. Et puis, surtout, que ça reste, que ça puisse être quelque chose qui leur serve sur le long terme, au quotidien. Donc, c'était ça, quoi. Après, en collectif, ce serait encore mieux. Si ça peut se développer en collectif, c'est vrai que ça serait beaucoup mieux au niveau de la convivialité, etc. Mais là, déjà, de pouvoir le partager, en famille, c'est déjà un petit plus. C'était déjà quelque chose de bénéfique, rien que d'amener ce petit plus, cette activité qui n'était pas forcément faite au domicile. Voilà, de rajouter ça, ça apportait aussi un petit peu de... Voilà, un petit peu de mouvement, un petit peu de convivialité aussi, en famille. Donc, c'était aussi... C'était aussi bien pour ce côté-là, quoi. Bon, moi, tu peux peut-être nous montrer quelques petits exercices à faire. Ben oui, très bien. Si vous voulez, on va commencer. Voilà, donc, n'hésitez pas à faire avec moi. Le but, c'est aussi que vous puissiez faire avec moi. Donc, à TKAP, il n'y a pas les caméras, mais je compte sur vous quand même pour vous lever et puis ne pas hésiter à faire les petits gestes aussi en même temps. Hop ! Bon, je suis désolée pour le décor, je suis un petit peu en chantier, mais bon, je peux quand même, voilà, faire... Alors, je vais vous mettre debout, les pieds un petit peu écartés. On va juste chercher ici du relâchement au niveau du haut du corps, au niveau des épaules, qui est une zone souvent tendue, au niveau cervical ici. Alors, peut-être qu'il y en a avec le télétravail, l'ordinateur et tout, ça se crispe aussi un petit peu. C'est une zone où, voilà, on stocke pas mal de choses. Donc, on va essayer tranquillement ici de monter et descendre nos épaules en accompagnant la respiration. Donc, plutôt une inspiration à la montée, une expiration à la descente. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est vraiment, à chaque fois, moi, dans les gestes, j'aime bien associer le souffle, parce que déjà, ça permet de, voilà, de canaliser l'énergie, de pouvoir mieux oxygéner au niveau musculaire, d'être vraiment aussi dans une recherche de détente, de relâchement. Donc, la respiration, très importante, va faire pendant les mouvements. On va faire la même chose, mais on va relâcher un petit peu dans les genoux. Donc, le dos va rester droit, mais on va juste ici, hop, fléchir les genoux. On va laisser tranquillement, voilà, le geste se faire. Inspirez, montez, soufflez, on relâche dans les genoux. Et vous pouvez commencer à faire cette petite rotation d'épaule. Au lieu de faire juste haut, bas, on va essayer de chercher un petit peu de rotation dans les épaules. Donc, on laisse un petit peu les mouvements se faire. Les poignets vont se tourner aussi. Vous pouvez laisser faire, voilà, le mouvement des bras. Et l'objectif, c'est vraiment de grandir un petit peu plus la colonne. Voilà, on va essayer de vraiment allonger au maximum le dos. On va le faire encore deux fois comme ça. Une dernière. Et soufflez. On va garder les genoux pliés. On va venir inspirer, étirer un bras, celui que vous voulez. Voilà, allonger au maximum, chercher vers le haut. Et on va souffler, relâcher. On va faire la même chose de l'autre côté. On va inspirer, on essaie de se grandir. Et soufflez, revenez. On va faire la même chose. On allonge les jambes, on étire. Et on va souffler, on relâche dans les genoux. On peut relâcher la tête aussi un petit peu. Pendant que le bras se penche, on va refaire une fois de chaque côté. Relâchez bien le niveau de la tête. Super. Inspirez. Et soufflez. OK. On va venir ici souffler. On relâche menton. On vient coller le menton. Et inspirer. On essaie de resserrer les omoplates dans le dos. On va tourner les paumes de main vers l'avant. Donc là, quand on souffle, on arrondit. On essaie de pousser le dos vers l'arrière. Et à l'inspiration, on gloupe. Et on essaie de vraiment resserrer dans le dos. Donc là, c'est vraiment recherche d'étirement pour le dos. On relâche bien le dos. Dos rond. Et ensuite, on retrouve un dos droit. Et on aligne le plus possible les épaules avec les hanches. Voilà. Soufflez. Relâchez un petit peu la tête. Et inspirez. On retrouve le dos droit. Super. Encore soufflez. On relâche bien le menton. Et inspirez. Retrouvez le dos droit. OK. On garde les bras un petit peu vers l'arrière. Et là, on va laisser monter nos mains vers les épaules. Comme si les pouces rejoignaient ici nos épaules. On fait monter les deux bras en même temps. Et on va s'étirer, se grandir. Allonger les bras. Et soufflez. Relâchez. On va refaire pareil. On va chercher ici les pouces. Vers les épaules. Et on va allonger les bras. Et soufflez. Bon, ce qu'on peut essayer de faire, c'est quasiment passer les bras derrière la tête. On essaie d'avoir les mains qui se rejoignent au niveau de la nuque. Et on vient souffler. Allonger les bras sur les côtés. Revenir. Encore une fois. On vient inspirer. On resserre. Et soufflez. On étire au maximum. Et soufflez. Relâchez. OK. On va se concentrer un petit peu sur vos abdos. Tout le monde en a. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde en a. Voilà. Ils sont des fois rangés. Mais ils sont bien présents. D'accord. Donc, l'objectif, c'est de garder le plus possible ventre plat. J'aime bien me mettre de profil. Vous pouvez rester de face. C'est juste pour moi, pour vous montrer. Quand on va inspirer, on essaie de ne pas gonfler le ventre. La respiration naturelle gonfle le ventre. Nous, on va essayer de rester ventre le plus possible rentré, tonique. Et quand on va souffler, au contraire, on va essayer de le rentrer. De rentrer notre nombril le plus possible à l'expiration. D'accord ? Donc, quand vous inspirez, gardez le ventre plat. Vous pouvez mettre la main sur le ventre pour vérifier est-ce que votre main pousse. Si elle pousse, c'est que vous avez une respiration ventrale. Mais on va chercher une respiration plus haute. D'accord ? Et à l'expiration, on essaie de rentrer notre nombril le plus possible. On va dynamiser ici les muscles profonds au niveau des abdos. Donc, on va essayer de garder cette tonicité. À chaque fois que vous inspirez, empêchez le ventre de gonfler. Donc, ça, c'est vraiment l'exercice le plus basique, le plus simple. Si vous voulez faire travailler les abdos vraiment tranquille, sans forcer. C'est juste la respiration qui va le guider. Donc, vous avez peut-être l'impression que ça ne fait pas grand-chose. Et tant mieux, parce que ça ne fait pas mal comme exercice. Mais par contre, on renforce vraiment en profondeur, juste en respiration. Voilà. À l'expiration, on essaie de rentrer au maximum le nombril. Essayez de garder cette façon de respirer. Voilà. On va faire quelques-unes encore. Vous pouvez fléchir les genoux pour être plus relâchés. Les épaules aussi détendues, les bras. On essaie de se concentrer juste sur ce qui se passe dans les abdos. Voilà. Soufflez. Et le ventre se rentre un petit peu plus à chaque fois. C'est bon ? Allez. Encore une fois. Soufflez. Et on va essayer de garder cette façon de respirer pour la suite encore. Donc là, ce qu'on va venir faire, on va inspirer. On a les deux mains qui vont se rejoindre devant. On va tourner les paumes de main. On va souffler. On va rentrer le nombril. On va arrondir le dos et pousser notre dos vers l'arrière comme si on voulait vraiment s'adosser ici contre un mur. On vient pousser le dos là. Quand on a fini d'expirer, on vient se redresser et relâcher les bras. On va repartir d'ici. Inspirez. Pensez aux abdos. On va souffler. Pousser le dos vers l'arrière. Essayez vraiment d'arrondir le plus possible. On rentre en rentre le ventre. Quand on a fini d'expirer, on se grandit à nouveau et relâchez. Encore une fois. Inspirez. On va souffler, arrondir au maximum le dos et redresser. Puis relâchez. Ok. On va faire travailler un petit peu le bas du corps. Est-ce que jusque-là, ça va ? Oui. Oui ? Ok. Bien. C'est comme ça ? Oui. J'apprends un petit peu. Ça va, c'est ça. D'accord. Ok. Alors, je baisse un petit peu la caméra. Vous allez voir un petit peu mes jambes. Donc, on va venir se placer. Donc, toujours les pieds un petit peu écartés. Tout à l'heure, on était en train de fléchir les genoux vers l'avant. Là, on va essayer de venir s'asseoir. Comme si vous vouliez vous asseoir. D'accord ? Donc, on fait tous ce geste au quotidien. Mais est-ce qu'on le fait bien ? Ça, c'est une autre question. Donc, l'idée, ça va être d'empêcher nos genoux de partir devant. On va les laisser le plus possible alignés à nos chevilles. Donc, nous, on va se pencher. D'accord ? Hop ! Et nos genoux vont rester dans l'axe de nos chevilles. Et on va se redresser. On peut s'appuyer les mains sur les genoux. On va pousser dans les talons pour se redresser. Voilà. À l'inspiration, on va fléchir. Et à l'expiration, on va se redresser. Voilà. Donc, on va inspirer. Prenez le temps de descendre. Et soufflez, redressez. Si vous êtes à l'aise sur ce mouvement, on va laisser les bras monter. Et on essaie de redresser un petit peu plus le dos. Et à l'expiration, on vient pousser dans les talons. Et revenir dos droit. Donc, je vous conseille pour la remontée, de vraiment utiliser les abdos. Les contracter. Bien pousser dans les talons pour revenir. Voilà. Encore. On va en faire encore deux. Voilà. J'entends les respirations. C'est super. Essayez bien d'utiliser le souffle. Ça va vous aider. Une dernière. Et puis là, on va rester un petit peu. Bon, alors, comme je vois que vous êtes bien installés, on va rester un petit peu. Vous pouvez relâcher. Voilà. On respire encore un petit peu. Normalement, ça chauffe les cuisses. Voilà. Si vous avez pas encore changé de couleur de visage, c'est que je peux rester encore. Allez, vraiment, c'est dans les talons. Et revenir et normalement, là, les cuisses, elles ont bien chauffé. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes séances. Gros renforcement au niveau des jambes. C'est vraiment un renforcement complet. Ça fait travailler le dos, les abdos aussi en même temps. Et surtout, quand on veut récupérer quelque chose par terre. D'accord ? Donc, je vais juste montrer un petit peu plus loin. On va aller plus loin dans cet exercice parce que spontanément, quand on veut récupérer quelque chose, eh bien, on ne pense pas forcément à la posture du dos. Mais ici, on va essayer de le faire. Donc, quand on veut venir se placer, on a une autre façon aussi. Donc, par contre, il faut être un petit peu plus souple. Mais on va le faire quand même. Il y a d'autres alternatives si vous êtes moins souple. On va faire le même geste, mais les pieds vont être un petit peu plus écartés. Au lieu d'être parallèles, on va mettre les pieds un petit peu en canard, un petit peu enlevé. D'accord ? Et on va essayer de reproduire le même geste, de fléchir les genoux. Sauf que cette fois, notre dos, on ne va pas le pencher, on va le laisser droit. Donc, vous allez pouvoir fléchir ici. À la remontée, c'est le même principe. On pousse dans les talons. On pousse dans le dos. Voilà. Vous allez peut-être découvrir des nouveaux muscles aujourd'hui. C'est l'occasion. Le geste est de pousser les genoux vers l'extérieur. Attention à la posture. Le bassin reste en position neutre. Voilà, super. Donc, on garde le dos bien droit. Il n'y a pas besoin de se pencher ici. Et on vient souffler. On contracte bien au niveau des abdos. Donc, s'il y en a qui sont plus souples et qui peuvent écarter plus les talons, ce sera plus facile. D'accord ? Si ce n'est pas le cas, il y aura d'autres solutions. D'accord ? Donc, on va essayer de vraiment se fléchir, d'aller le plus bas possible. S'il y en a qui sont plutôt bas, d'accord ? Vous avez quelque chose peut-être à récupérer. Je pense aussi, pour les aidants, si vous avez un enfant, si, et que vous avez besoin ici de soulever, de bien positionner le dos ici, vous êtes mieux installé, plus confortablement au niveau du dos. Et c'est surtout les jambes qui vont prendre et pas votre dos. Plutôt que de se baisser ici, de reproduire ce geste, le fait ici de préserver votre dos, de plus prendre dans les jambes pour soulever, d'accord ? Donc, je parle d'un enfant, mais ça peut être un objet ou quoi que ce soit, même dans le quotidien. Mais pour des aidants qui auraient à porter souvent, le fait de se baisser ici, de garder le dos droit, de préserver, hop ! On fait un petit peu plus attention aux jambes, d'accord ? Si jamais vous êtes moins souple, il n'y a pas de souci, il y a toujours des solutions. Si cette position-là n'est pas confortable, on va plutôt mettre un pied devant, un pied derrière. Un système un peu de fente. Donc, on va avoir les pieds l'un devant l'autre. Donc, ce n'est pas forcément la même ligne. On va laisser un petit espace entre les deux, d'accord ? Et donc, quand on va plier les genoux, on va essayer de descendre pareil, le dos droit, ici, hop ! Et se redresser. Donc, on va le faire plusieurs fois. Choisissez la jambe que vous voulez, on essaiera les deux. Et donc, le genou de la jambe devant ne doit pas dépasser le pied. Vous devez toujours apercevoir vos orteils. D'accord ? Donc, on va venir se plier un petit peu. Donc, pas trop bas parce qu'il y en a qui ont peut-être des douleurs de genoux. On y va progressivement. Pareil, inspiré. On peut se tenir sur la cuisse. Ici, les deux mains sur la cuisse. Et on vient pousser, se redresser. On revient les jambes quasiment tendues. D'accord ? Donc, on peut descendre de plus en plus bas s'il y en a qui sont à l'aise. Voilà. S'il y en a qui arrivent à quasiment poser le genou par terre, ça, c'est encore mieux. Mais ça peut demander un petit temps d'adaptation. Donc, on va juste le faire un petit peu comme ça. Éventuellement, essayez avec l'autre jambe. Peut-être que vous avez essayé avec une première jambe ou essayez l'autre. Pareil. Voilà. Le dos reste droit. On peut s'aider là des mains pour se redresser. Voilà. Donc, on va utiliser le souffle. Voilà. Et souffler, revenir. Encore une fois. Inspirez. On essaie de garder le dos droit et revenir souffler. En fait, ça peut être une façon aussi de descendre au sol. Descendre au sol ou récupérer quelque chose au sol en préservant le dos. D'accord ? Donc, si jamais vous n'arrivez pas à plier jusqu'en bas, il n'y a pas de souci. Il y a toujours des solutions. Ici, on peut se tenir sur la cuisse déjà de devant et venir se pencher. Mais vous avez vu, j'ai fait attention à mon dos quand même. D'accord ? Donc, je ne suis pas partie. Ici, on peut être dans le rond. Je vais essayer de garder mon dos plat. Je maintiens l'appui ici sur ma cuisse. Et je peux aller récupérer quelque chose, un objet au sol ou quoi que ce soit. D'accord ? S'il y en a qui veulent essayer d'aller vraiment poser le genou, vous pouvez essayer d'aller jusqu'en bas. On va essayer de descendre et de remonter. Voilà. Voilà. S'il y en a qui veulent essayer de le genou poser par terre. Ce qui est pas mal, c'est s'il y a quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer aussi. S'il y a besoin pour vous aider à remonter, de vous appuyer. Moi, j'ai une chaise à côté de moi. Je peux aussi prendre appui dessus pour remonter. D'accord ? Donc ça, d'autres façons aussi d'aller chercher au sol. Donc, dans les séances qu'on a faites, je sais que moi, du côté de la famille que j'accompagnais, il y avait un enfant qui était de petite taille et qu'ils avaient besoin de beaucoup porter au quotidien. Le fait de renforcer les jambes, de consolider, de faire attention à la posture du dos, progressivement, ça les a aidés. Et ça leur a permis au quotidien de pouvoir être plus résistant au niveau musculaire, d'être plus à l'aise sur les postures qui étaient répétées au quotidien. On continue un petit peu sur d'autres petites choses. Je reviens un peu plus sur le haut du corps, si vous voulez. Et tac, donc on revient un petit peu ici. Hop, je suis désolée, j'ajuste un peu. Je ne suis pas caméraman, mais j'ajuste un petit peu. Voilà. Ok, donc on va venir ici à se placer toujours des pieds largeurs de l'ouange. On retrouve notre position, les genoux légèrement relâchés. Ce qui est important aussi, c'est de travailler un petit peu notre équilibre. Donc ça, pour faire travailler tout le corps, très important aussi. Donc, concentrez-vous sur les abdos, on ne les a pas oubliés. Ils sont toujours contractés, ils sont toujours là, toujours présents. On redresse un petit peu le dos, concentrez-vous sur la respiration. On va juste mettre le poids du corps sur nos pointes de pied. Donc vous allez voir juste le fait de décoller un petit peu les talons. Vous pouvez faire juste un pied ou les deux en même temps si vous êtes directement à l'aise. On va essayer vraiment d'utiliser les orteils, de vraiment prendre appui sur nos pieds au sol et de décoller un petit peu nos talons. Donc vous pouvez le faire plusieurs fois, faire des montées et descentes ici sur vos pointes de pieds en essayant de conserver le plus possible le dos droit. D'accord ? Plus vous allez être aligné ici au niveau du haut du corps, vraiment vos épaules à l'aplomb de branche, meilleur sera votre équilibre. Dès que vous sortez un petit peu ici de la verticale, ça peut créer des déséquilibres. Donc essayez de bien garder le dos droit et puis répartir votre poids à peu près de manière égale sur pied gauche, pied droit. D'accord ? Sinon c'est pareil, ça va partir un petit peu sur un côté. Ok ? Une fois que vous avez maîtrisé à peu près cet équilibre, donc l'idéal c'est même de le pratiquer sans chaussures. Je ne sais pas si vous êtes en chaussures, en chaussettes c'est encore mieux. D'accord ? Pieds nus, si vous n'avez pas froid aux pieds, c'est encore mieux. Pour vraiment renforcer, l'idéal c'est sans chaussures. D'accord ? Donc une fois qu'on est sur nos pointes de pieds, on va venir monter nos bras, une grande inspiration. On va rester un petit peu sur nos pointes de pieds et on va souffler. On repose nos talons au sol. On va essayer de partir légèrement les jambes pliées au départ. On va laisser partir les genoux vers l'avant. On décolle un petit peu nos talons, donc on descend un petit peu et on est fléchi sur nos pointes de pieds, on va inspirer pareil, laisser monter les bras et puis on va essayer de pousser tout doucement sur les pointes de pieds. Ok. Ok. Encore une fois, inspiré. Donc je propose le mouvement de bras. Si ça bloque au niveau des bras, s'il y a quoi que ce soit, vous vous concentrez juste sur la respiration, sur le mouvement des jambes. D'accord ? C'est une option. Et on récupère. Super. On va tester encore un petit peu plus loin votre équilibre. Donc là, on va essayer de se mettre sur un seul pied. D'accord ? Donc là, on était plutôt juste talon décollé. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un pied qui se décolle du sol. Donc celui que vous voulez, on va laisser le genou monter un petit peu devant. Et juste voir déjà comment vous réagissez à cet équilibre-là. Donc on peut se tenir à une chaise, s'il y a besoin. On peut mettre notre main sur une chaise. On essaie de chercher un petit peu notre équilibre. Toujours dynamique au niveau des abdos. On fait attention à la posture du dos. Et donc là, on va chercher à utiliser toute la surface du pied qui est au sol. D'accord ? Donc tout est important au niveau de la surface du pied. On va essayer de rester un peu comme ça. Toujours les abdos contractés. On reste un petit peu. Plus vous êtes à l'aise, plus vous allez monter votre genou. On essaie de garder le bassin toujours en position neutre. Ne pas venir ici modifier au niveau du dos. Au contraire, on reste toujours bien en mode stable. Dès que ça fatigue un peu la jambe, on peut soutenir aussi dans les pliures du genou. S'il y a besoin. Ça gigote, il y a du vent. Ça souffle chez certains. Et on va changer de côté. Exactement le même principe de l'autre côté. Il y a toujours un pied un peu plus fort, un petit peu plus confortable. On va changer de côté. On va voir. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches si c'est plus facile. Sinon, on a tendance à faire l'avion après. Voilà, c'est ça. On clane après. Donc, peut-être les mains plutôt sur les hanches. On essaie de bien redresser la colonne. Toujours une bonne respiration. On cherche notre appui. Voilà, super. Et puis, on va venir reposer le pied au sol. Comme vous débrouillez bien, on va essayer un petit peu plus loin. Je ne sais pas à Técab comment ils sont, mais je pense que ça va. Alors, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de faire plusieurs fois ici, de monter notre genou, de redescendre le pied au sol, mais de ne pas poser le pied. De vraiment le mettre juste à côté de l'autre et de faire plusieurs fois comme ça, juste une petite montée de genou en essayant de garder la posture au niveau du dos et sur tout notre équilibre sur le pied qui est au sol. D'accord ? Donc, on va le faire plusieurs fois, si possible, sans reposer notre pied par terre. On essaie de le laisser au ras du sol et de ne pas forcément le poser par terre. On va le refaire encore une petite dernière, toujours avec la respiration. Et puis, on va rester un tout petit peu. S'il y a besoin, comme tout à l'heure, on peut soutenir un petit peu la jambe qui est levée. On n'apprendra pas au niveau de la cuisse. Ça, c'est une option. Voilà. Ce qui est bien, c'est que comme la caméra s'arrête ici, je ne vois pas du tout vos jambes. Donc, en fait, vous pouvez très bien rien faire du tout. Je vois même que vous pouvez tricher. Voilà. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. Hop là, l'avion. Hop là. Donc, on fait la même chose. Donc, pas forcément besoin de hauteur. Le but, c'est vraiment de rester en appui sur le pied, d'éviter de le poser par terre. De vraiment faire en sorte qu'on effleure à peine le sol et tout de suite, on remonte. Hop, le genou. Sans oublier le souffle. Parce que des fois, on a tendance à penser juste aux gestes et puis on oublie de respirer. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Donc, essayez de continuer à bien respirer en même temps. Allez, une petite dernière. Et on va relâcher. Super. Bon, très bien. On va se concentrer un petit peu sur le dos. On n'a pas fait beaucoup d'exercices pour l'instant pour votre dos. Donc, je vais vous en montrer des très simples ici au niveau du dos. Donc, l'idée, c'est vraiment de chercher à chaque fois à garder l'alignement de la colonne. On va essayer de garder toujours le dos droit. On va incliner un petit peu vers l'avant. Donc, s'il y en a qui ont tout de suite des pincements, quelque chose au niveau du dos, vous stoppez. D'accord ? Moi, je vais peut-être descendre bas parce que j'ai l'habitude de répéter ces gestes. Mais si c'est assez nouveau et si ça déclenche quelque chose, vous n'allez pas plus bas. D'accord ? En tous les cas, ça va travailler au niveau musculaire dans le dos. Donc, c'est normal s'il y a quelque chose qui se déclenche. D'accord ? Mais il ne faut pas que ce soit douloureux aussi. C'est comme un pincement. Vous stoppez. C'est que vous êtes allé peut-être trop loin, que la position était peut-être changée au niveau du bassin. Ça a créé quelque chose qui n'était pas prévu. Donc, on va y aller écouter votre corps en tout cas s'il y a quelque chose. Donc, on va fléchir les genoux. On est à l'aise ici, relâché dans les jambes. Et on va juste se pencher vers l'avant un tout petit peu. Vous allez tester déjà, juste un tout petit peu pencher ce que ça donne. D'accord ? Continuez la respiration comme on a fait tout à l'heure. En essayant de bien rentrer dans le rythme, de plaquer le plus possible vos abdos vers la colonne. D'accord ? Donc, on essaie de rester comme ça. De faire plusieurs respirations. Et surtout, de garder la colonne qui s'étire, qui se grandit au niveau cervical aussi. D'accord ? On essaie d'allonger au maximum le dos. Et on va venir en soufflant. Se redresser. Donc, on va essayer de faire plusieurs fois comme ça. On va juste incliner le buste, le redresser. Donc, vous pouvez inspirer. On laisse des sentiments en direction des genoux. Comme ça, vous pouvez vous aider aussi de vos mains pour garder la posture. Les épaules sont descendues. D'accord ? On ne doit pas cacher le cou ici. Hop ! On a toujours les épaules très basses. D'accord ? On en vient souffler. Plus vous êtes à l'aise, plus vous êtes à l'aise, plus vous allez pencher, vous rapprocher de l'horizontale ici avec le buste. On vient penser à contracter les abdos. On pousse dans les talons pour redresser le dos. Donc, ça fait un gros travail aussi au niveau des abdos parce qu'il y a tout le poids du buste ici à remonter. D'accord ? Donc, pour changer un petit peu, si vous êtes à l'aise, on va laisser partir les bras sur les côtés. On s'envole un petit peu là. Hop ! On vient écarter les bras. Et en soufflant, on va les resserrer. D'accord ? Donc, toujours en pensant aux abdos. Toujours la même chose, si vous êtes à l'aise, on penche un petit peu plus, on essaie de se retrouver parallèle au sol. On vient pousser dans les talons et revenir. D'accord ? Moi, je m'approche de l'horizontale, mais si vous souhaitez vous arrêter avant, bien sûr, vous stoppez le mouvement avant. On va le faire une dernière fois. Inspirez. On va rester un petit peu. Et là, nos bras, on va aller les mettre vers l'arrière. On va les mettre vers l'arrière dans le dos. Et on va continuer de garder notre dos plat, de souffler. Contractez bien les abdos. Et puis, on va redresser. On va pousser dans les talons pour redresser la colonne. Super ! Je ne vous en fais pas plus pour celui-là. Je pense que vous avez déjà bien reçu les douleurs éventuellement musculaires qui vont avec. Donc, on va laisser de côté. Et puis, on va se concentrer sur nos jambes. Aussi, un mouvement d'étirement. Parce que dans le quotidien, quand on marche beaucoup, quand on se serre beaucoup des jambes, on n'a pas toujours l'occasion d'étirer. Donc, il y a des façons très simples aussi de venir relâcher au niveau des jambes. Donc, on va partir de la même chose. On a plié nos genoux. On va commencer notre dos le plus plat possible. D'accord ? On vient descendre. L'objectif, c'est que le ventre touche les cuisses. D'accord ? Si on a bien mangé, c'est plus facile. On arrive vite. Une fois qu'on est arrivé ici, ce qu'on va faire, c'est garder le dos plat. Par contre, nos jambes, on va essayer de leur demander de se tendre. Donc, ça, elles ne seront pas forcément d'accord tout de suite. Mais vous allez sentir que ça va tirer à l'arrière des jambes. Et l'idée, c'est d'éloigner le moins possible le buste et les jambes. Donc, c'est-à-dire, quand je tends mes jambes, il ne faut pas que je remonte comme ça mon dos. Sinon, je perds le bénéfice. Il faut que je garde au contraire le dos exactement là où il est et que j'essaye de tendre mes jambes. D'accord ? Donc, ça ne sera pas tendu tout de suite. Ce n'est pas grave. On va le faire plusieurs fois. À l'inspiration, on va fléchir. À l'expiration, on vient tendre les jambes. Là, je suis très penchée, mais il y a peut-être des personnes qui vont s'arrêter ici. D'accord ? Quasiment à la verticale. Il n'y a pas de souci. Chacun se met à la hauteur qui convient au niveau du buste. Donc, on vient le faire plusieurs fois. Plus vous êtes à l'aise, plus vous relâchez au niveau des jambes, plus votre buste, vous allez voir qu'il va pouvoir se coller aux jambes. Donc, après, ça dépend aussi de la souplesse. Ça dépend si vous avez l'habitude de faire ces gestes-là. Et on essaie en tout cas de retrouver des jambes tendues sans que le dos ait changé. D'accord ? Donc, le dos est resté toujours aligné. Si vous sentez que le dos s'arrondit, vous êtes peut-être descendu trop bas. Vous avez penché peut-être un peu trop le dos. Donc, n'hésitez pas à remonter. Vous pouvez vous appuyer sur les cuisses pour redresser un petit peu. Quand vous avez trouvé ici une position à peu près avec les jambes tendues ou quasi tendues, vous pouvez rester un petit peu. On va appuyer les mains pour l'instant sur les cuisses. Et vous allez essayer de lâcher une main déjà, de relâcher une main en direction du sol. On va voir ce que ça donne. Vous la laissez ballante un petit peu. Voilà, bras ballants. Hop ! Et puis, on va essayer de lâcher l'autre aussi. On a nos deux bras qui sont relâchés en direction du sol. Au fur et à mesure, on va venir tranquillement arrondir le dos. Donc là, hop ! On essaie de relâcher le niveau de la tête et voir jusqu'où nos mains arrivent à descendre. Donc, il y en a qui seront peut-être loin du sol. Il y en a qui seront peut-être plus bas du sol. Voilà. Et on va venir fléchir les genoux. Le dos est complètement rond, mais on va le redresser. Donc là, on essaie de relâcher sur la mesure du dos le plus droit possible. Voilà. Super. Ah, ben voilà. Comme ça, je vais voir qui est le plus souple. Est-ce que c'est madame ou monsieur ? Ah, ben. On va essayer de le refaire. Donc, on va le faire en continu. Donc, c'est-à-dire qu'on va partir vraiment sans marquer de posture. On va descendre en continu jusqu'au sol et remonter en déroulant. D'accord ? Donc, on va démarrer dos plat. Et là, on va essayer de le faire par jambes tendues. D'accord ? Donc, on va souffler. Tout de suite, les bras sont relâchés. Laissez les ballons en direction du sol. On est jambes tendues, le dos plat. Et vous allez continuer jusqu'à ce que votre dos ait envie de s'arrondir. Quand le dos s'arrondit, vous le laissez faire. La tête se relâche. On a toujours les jambes tendues. Et on va mettre le poids du corps sur l'avant des pieds. Là, vous allez peut-être faire plaisir à vos mollets. Vous allez voir. Voilà. Soufflez. Et puis, on va fléchir les genoux. On va faire notre déroulé tranquillement. S'il y en a qui ont envie de faire aussi le déroulé bras ballons, vous les laissez tranquilles dans ton collet. Et on laissera les bras, hop, le petit corps jusqu'à le trompeau. On va le refaire une dernière fois. Peut-être qu'il y en a qui vont gagner un petit peu de souplesse. On ne sait jamais. On va voir sur la dernière. Allez, on va souffler en descendant. C'est vrai que je n'ai pas calé le souffle là avec vous. Mais je sais que vous avez continué à bien le faire. Donc, c'est parfait. On garde bien le poids sur l'avant du pied. Essayez de garder plus de poids sur vos pointes de pied que sur vos talons. On vient relâcher la tête, fléchir les genoux. Et là, on va faire notre déroulé, soit avec l'aide des mains, soit les mains relâchées. Et venir se redresser la tête en dernier. Super. Ok. Bon, ça c'est top. Parfait. Est-ce que jusque là, ça va pour tout le monde ? Oui. Vous avez réussi à relâcher un petit peu les chambres au niveau du dos ? Oui. D'accord. Ça donne des tournis un peu. Ah oui. Alors oui, il faut faire doucement. C'est vrai que quand on a la tête en bas, oui, c'est pas toujours… Oui, il faut prendre le temps de remonter. Pourquoi ? On va juste faire deux, trois petites choses si vous voulez. Je vais vous montrer des petits exercices sur chaise qu'on peut faire tranquillement assis. Je ne sais pas si on pourra en faire allonger parce qu'il faut avoir peut-être un petit peu d'espace, un petit tapis ou quoi. Mais je vais vous montrer du coup des choses qui pourraient aussi se faire allonger. Comme ça, ça vous donnera une idée un petit peu des postures. Donc, une petite chaise. Comment je vais utiliser ? Ah, donc je vais me mettre. Hop, assis. Voilà, donc c'est pas mal aussi pour récupérer. Quand on a fait pas mal de choses là debout, on vient récupérer un petit peu assis. Donc, je vais m'éloigner. Donc, le dernier exercice, on essaie vraiment d'avoir les pieds qui touchent le sol. On a les genoux alignés avec nos chevilles. On a le dos qui va être redressé. On va retrouver la respiration comme tout à l'heure. Je vous embête toujours avec les abdos. Après, vous serez tranquilles pour la fin d'après-midi. D'en profiter, là, de les faire travailler encore un petit peu. Donc, on essaie de garder. Voilà notre dos droit. Et on va amener nos bras ici vers l'arrière. Donc, on va... Donc, j'espère que vous n'avez pas d'accoudoir. C'est plus facile quand on n'a pas d'accoudoir. Vous allez pouvoir bouger plus librement sur la chaîne. Donc, on va venir ici tirer les coudes vers l'arrière. Donc, on va essayer de resserre un petit peu dans le dos. Et quand on va souffler, c'est comme si on présentait ici un plateau devant nous. On va souffler, amener les bras tendus devant à la même hauteur que nos épaules. On va inspirer, on resserre dans le dos. On va mettre le dos droit et on vient souffler. On présente les bras à la même hauteur que les épaules. Donc, les coudes de moi sont dirigés vers le plafond. On va faire plusieurs fois comme ça. Souffler. On amène les bras vers l'arrière. Encore inspirés. Et souffler. On va garder les bras tendus ici devant. Donc, vraiment, paume de main tournée vers le plafond. On va garder quelques secondes ici. Essayez de descendre vos épaules. Voilà, on relâche bien au niveau des épaules. Et puis, on va simplement ici venir ouvrir sur les côtés. Donc, on a nos bras qui vont venir ouvrir sur les côtés ici. On a touché à plier les coudes. Et là, quand on va souffler, on va rapprocher nos bras devant. On va essayer de re-serrer nos bras. Et à l'inspiration, on ouvre sur les côtés. Donc, on peut travailler un petit peu nos bras. On vient souffler. On relâche un petit peu. Vous pouvez arrondir le dos. Et inspirer, on ouvre sur les côtés. Encore deux. Souffler. On relâche un peu. Vous pouvez profiter pour relâcher la tête aussi. Et inspirer, ouvrir. Une dernière fois, on vient souffler. Et relâcher. OK. On décontracte un petit peu au niveau des épaules. On peut bouger au niveau des bras. On va relâcher un petit peu au niveau de notre cou. Là, vous allez simplement pencher de gauche à droite. Donc, l'oreille va venir vers l'épaule. Donc, vous allez tranquillement pencher. Voilà. Les épaules restent basses. Le regard, toujours vers l'avant. Votre menton, c'est quasiment un point fixe. D'accord ? Imaginez votre menton fixe. Et par contre, vous inclinez simplement de gauche à droite. On va rester sur un côté. Si il y en a qui veulent rajouter un petit peu plus d'intensité, on peut avec la main venir appuyer pour ajouter un petit peu plus d'étirement. Et donc, l'autre côté, on essaie de bien descendre l'épaule. D'accord ? C'est au niveau de votre cou que vous allez chercher du relâchement. On va changer de côté. Pareil. Soufflez bien. On essaye de bien descendre l'épaule opposée. Et revenez. Là, vous allez chercher le menton collé. À juste venir à chaque fois, coller votre menton, puis aller chercher sur le côté. Alors, on ne va pas faire vers l'arrière. On essaie de vraiment aller juste menton devant et oreille vers l'épaule. Mais on ne va pas aller tirer la tête en arrière. Voilà. Donc, c'est vraiment tout sur l'avant. Et vous allez sentir qu'il y a peut-être des tensions musculaires qui sont autour, ici, au niveau de votre cou, au niveau des trapèzes. Donc, on va essayer de se concentrer dessus. Il y en a peut-être qui ont des douleurs quand la tête est penchée d'une certaine manière. Donc, vous allez vous arrêter quand la douleur est la plus forte. Et vous allez rajouter la main qui va appuyer légèrement pour venir décontracter la zone au niveau de votre cou. D'accord ? Donc, vous pouvez naviguer ici. Et dès que vous sentez qu'il y a un point peut-être un petit peu plus douloureux, on va venir étirer en appuyant. C'est une option d'appuyer. Ça permet déjà de relâcher le mouvement. Mais si vous arrivez à décontracter un petit peu, dégourssentez une tension. Vous essayez de bien étirer et revenir ici tranquillement. Super. Donc, là, je vais vous montrer un exercice. Donc, je préfère le faire allonger. Mais on va le faire assis pour adapter un petit peu ici. Donc, c'est plutôt pour le dos. D'accord ? Normalement, pour vraiment retrouver un dos plat quand on est au sol. Donc, en fait, on va attraper notre genou. Vous pouvez commencer par la jambe que vous voulez. On va attraper un genou. Et puis, on va essayer de venir le coller contre le bus. D'accord ? Donc, l'idée, c'est vraiment ici de rapprocher notre genou. Mais sans que le dos soit arrondi. On va essayer de garder le dos plat. Donc, soit vous êtes collé dans le fond de votre chaise. Soit vous êtes avancé. Mais par contre, vous allez conserver votre dos droit. On va essayer de ne pas basculer au niveau du bassin. D'accord ? Donc, on va venir attraper ici le genou. On essaie de serrer la jambe contre soi. Donc, ça, vous pouvez le faire allonger. D'accord ? Et en plus, si vous êtes deux, il y a quelqu'un qui peut venir appuyer un petit peu sur le genou quand vous êtes au sol. Ça permet de bien replacer votre dos, de retrouver un dos bien aligné, bien plat, bien relâché, surtout au niveau lombaire. D'accord ? Si jamais, il y a une difficulté pour mettre la jambe dans l'axe. D'accord ? Vous pouvez décaler légèrement sur le côté. D'accord ? C'est possible aussi de le faire un petit peu sur le côté pour plus de confort. Voilà. Et on vient le faire avec l'autre jambe. Hop ! On essaye, en soufflant, de rapprocher. Donc, ça peut être aussi un petit peu sur le côté. On essaie de relâcher. Donc, c'est un exercice qui peut ne pas convenir à tout le monde. Donc, je vais en montrer un autre après. Parce que du coup, c'est vraiment pour le dos, mais il y a d'autres façons de le faire. Il y en a pour qui ce n'est pas très confortable, que ce soit allongé ou assis. Et donc là, on ne va pas pouvoir le faire, mais on peut aussi le faire avec les deux jambes en même temps. Mais ça, c'est plus quand on va être sur le dos. Là, on va éviter pour limiter les chutes. Mais vous pouvez très bien le faire quand vous êtes sur le dos. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de le faire comme ça, on va utiliser quand même la chaise. Et vous allez pouvoir étirer votre dos. Donc, en utilisant ici le haut de votre chaise, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retrouver un petit peu l'exercice de tout à l'heure quand on se penchait vers l'avant. On peut soit poser les coudes, soit mettre nos mains dessus. Vous allez choisir ce qui est le plus confortable ici. C'est débit. La position qui vous paraît la plus confortable au niveau des bras. Et l'idée, c'est de retrouver le plus possible un dos plat. Donc, on va se servir de la chaise pour s'étirer. Moi, je pose mes avant-bras. Mais ça peut être bras tendus, vous reculez un petit peu. C'est comme vous préférez. Je trouve qu'on relâche un petit peu mieux ici au niveau des épaules quand on a les bras. Après, ça dépend de chacun. Et on essaie vraiment de relâcher la tête. Ça va permettre d'étirer le niveau du dos, de vos épaules. Si vous n'avez pas de chaise, vous pouvez aussi mettre vos mains contre un mur. Ça marche aussi, les mains contre un mur. Et on essaie de retrouver le dos plat. Ça, ça évite pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise sur les positions à genoux, de venir se mettre à genoux. D'accord ? Là, vous pouvez le faire ici. Mais il y a des personnes qui peuvent se mettre à genoux, faire la même chose, aller chercher le bras devant. Mais on peut très bien l'adapter debout. Comme ça, ça évite les douleurs qui peuvent être inconfortables sur les genoux. Donc, on vient étirer comme ça au maximum. On essaie de grandir le dos, de bien souffler. Si on veut aller plus loin, on peut aussi enlever un bras. Et vous allez voir que ça va beaucoup plus s'étirer au niveau d'une épaule quand on va enlever un bras. Et on peut faire la même chose avec l'autre bras. On essaie toujours de se concentrer sur l'allongement de la colonne, l'étirement le plus possible. Ok. Et on va remettre les deux. Et on va se servir de la chaise pour dérouler la colonne. On arrondit un petit peu et on revient tranquillement s'asseoir. Juste un dernier petit quelque chose. Les exercices de respiration qu'on a fait debout, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais ils sont beaucoup plus intéressants à faire sur le dos. Donc, juste en respiration, comme ça d'avoir le ventre qui reste plat, l'empêcher de se gonfler, de vraiment expirer en rentrant le nombril. C'est quelque chose qui va permettre de renforcer en douceur au niveau des abdos, d'accord ? Et en préservant la posture, en plus, c'est confortable parce qu'on est allongé sur le dos. Donc, on est tranquille, on a les jambes pliées. On est allongé, c'est vraiment confortable. Donc, ça permet de respirer tranquillement, tout en renforçant au niveau des abdos. Donc, ça, ne pas hésiter à le refaire. Exercice très simple, qui ne demande pas de matériel, qui demande juste de la respiration. Donc, vu que de toute façon, c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement, tout le temps. respirer, donc, ça vous permet de renforcer en douceur au niveau des abdos. Donc, ça, voilà, ça peut être intéressant à refaire. On va juste finir ici, on peut faire assis. Juste, j'aime bien finir par des étirements comme ça. On va allonger les deux bras vers le haut. On essaie de bien inspirer, bien étirer, allonger jusqu'au bout des doigts. Et souffler. On relâche, on peut laisser les bras ballons. Et encore, inspirer. S'il y en a qui veulent aller mettre les mains jusqu'au sol, vous pouvez arrondir le dos et relâcher avec les bras jusqu'au sol, en soufflant. Et on déroule tranquillement la colonne, en terminant, voilà, par la tête. Super. Bon, très bien. J'essaie de vous faire un petit condensé. Bon, il y a tellement de choses à faire, tellement d'exercices, tellement de possibilités, avec aussi du matériel. Enfin, il y a plein, beaucoup, beaucoup de choses. J'essaie de prendre les petites choses essentielles, les petits exercices passe-partout et qui, voilà, qui peuvent convenir au maximum de personnes. Donc, voilà. Merci, en tout cas, d'avoir suivi. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir fait les exercices. À tes capes aussi, j'espère. Vous avez fait, même sans caméra. Vous avez un petit condensé aussi, ouais. Bon, tant mieux. Je ne sais pas si ça, voilà, si vous avez des questions, si ça vous, comment vous avez ressenti, si, voilà, des réactions. Enfin, n'hésitez pas, en tout cas, s'il y a quoi que ce soit. Ça fait du bien. Oui. Plus souvent, c'est vrai que passer la journée assis, pro. Oui. Après, ça peut être assis sur un ballon aussi, les Swiss balls, là. Ça, ça peut être pas mal. Pour changer un peu de la chaise de bureau, ça peut permettre de renforcer aussi en étant assis. Ça peut être l'alternative. Ça que je le fais, c'est pas mal. Pour le dos et tout, le dos, les abdos, c'est pas mal. Non, mais c'est des exercices qui sont, alors, je sais que c'est orienté vers les aidants, mais je sais que, par exemple, pour les personnes sourdes qui sont très occupées de ce qui peut se passer autour d'eux visuellement, cette sorte de relâchement, de détente au niveau du cou, c'est souvent une source de problème chez eux. Et c'est vrai que ça... Oui. Le souffle, c'est très important. Le souffle et puis le relâchement. C'est ça. Le relâchement. Parce que c'est vrai qu'ils ont tendance visuellement à chercher tout le temps. Et là, j'ai vu que la séance, là, ça lui fait du bien parce qu'elle avait juste à regarder le mouvement, puis après, elle se détend, quoi. Oui. C'est vrai que c'est une bonne chose. Surtout ici, c'est une zone qui est tendue chez tout le monde, en fait. La zone du cou, la zone... Enfin, on a vite des tensions, les épaules qui montent dans le quotidien en faisant tout, enfin, sans s'en rendre compte, en fait. On prend vraiment des mauvaises postures et on se crispe. Enfin, le corps enregistre pas mal. On a un sport qui nous force à travailler la posture, donc ça va. On fait du tir à l'arbre. Donc, du coup, les épaules basques, les abdominaux, vous connaissez bien. Donc, c'est plus de l'attention journalière qui s'accumule, quoi. Un peu comme pour les aidants, je pense. Un jour, c'est les jours qui font du mal, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Les aidants... De toute façon, ça s'applique. Enfin, là, c'est des choses qui s'appliquent à tout le monde. Ça s'applique vraiment à tout le monde. Là, les gestes que j'ai montrés sont bénéfiques pour tous, pour chercher du relâchement, pour travailler son souffle aussi, renforcer musculairement en profondeur. Il n'y a pas besoin que ça soit rapide. Peut-être que des fois, on a l'image du sport comme quelque chose où il faut aller vite, il faut absolument transpirer, il faut que ça fasse du bruit, que ça fasse mal. C'est plutôt dans une recherche. Et l'approche qu'on a aussi chez Ciel Bleu, c'est de faire des exercices, mais en prenant soin du corps. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'aller vite, il n'y a pas besoin de soulever des charges très lourdes, il n'y a pas besoin de tout ça. Il suffit de placer le corps et le mettre dans des situations où il va y avoir les muscles qui vont venir travailler ensemble. Moi, j'aime bien travailler des exercices qui mettent beaucoup de muscles en tension, des muscles profonds. Et juste en tenant des postures, juste en rajoutant peut-être un geste, rajouter un mouvement de bras, rajouter quelque chose un petit plus, mais qui ne fasse pas mal, finalement, on est en train de beaucoup plus renforcer sans traumatiser le corps. Parce que le fait de faire des choses très rapidement, de faire des choses répétées, de faire tout ça dans l'activité physique peut fragiliser. Alors que là, en faisant des gestes doux, mais qui peuvent être intenses, là, j'essaie de faire quand même plutôt modéré. Mais on peut vite rendre intense les exercices si on rajoute des petites consignes supplémentaires, des petites choses. Mais le but, c'est ça. C'est en tout cas de faire travailler. Il ne faut pas qu'en sortant de la séance, on ait mal. Au contraire, il faut qu'on se sente détendu. Et après, il y a peut-être des courbatures qui viennent, mais il ne faut pas que ça soit fait dans la douleur. Et ça, c'est vraiment l'approche que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui dans les gestes, rechercher du relâchement. Même dans les étirements, on travaille aussi quand même musculairement. Donc, on cherche. Voilà, ça étire. Ça peut faire un petit peu mal aussi les étirements, mais on recherche quand même aussi de la détente derrière. Donc, c'est un ensemble. Pour mettre des étiquettes, on en serait sur du stretching, yoga et pilates ? Oui. D'accord. En fait, moi, je pioche un petit peu. J'aime beaucoup ces approches-là. Parce qu'en fait, ce qu'on retrouve dedans, là, c'est des concepts, c'est des noms particuliers, mais ce qu'on retrouve dedans et qu'on essaie de faire passer dans les séances, c'est qu'il y a une grande attention sur les bonnes postures, sur l'aspect respiration, sur le travail des muscles profonds et surtout quelque chose qui ne soit pas traumatisant pour le corps, qui soit plutôt doux, une approche douce, plutôt que des choses où on va venir sauter dans tous les sens, soulever quelque chose de lourd, travailler avec beaucoup de matériel. Nous, on a du matériel, ciel bleu, mais ça va être plus des choses qui vont rendre la pratique ludique et pas charger la personne avec du poids, avec tout ça. C'est vraiment juste rendre ludique en utilisant un objet, renforcé aussi, ça peut être avec des élastiques, des petites balles, donc ça va être du matériel, mais léger et qui va juste rendre l'approche ludique, travailler aussi la motricité fine ou des choses comme ça selon les publics. Mais ce n'est pas dans une recherche de soulever de la fonte ou quoi que ce soit qu'on peut imaginer des fois quand on fait du sport, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va me faire faire ? Là, non, c'est rendre le truc ludique avec le matériel, mais sans que ce soit traumatisant en tout cas pour le corps dans les gestuels. C'est une belle approche. Et c'est vrai que l'avantage aussi, c'est que quel que soit le handicap, c'est abordable. Exactement. Donc après, selon le type de pathologie, je sais que quand il y a l'aspect cognitif qui est en jeu, on va essayer justement de mêler les exercices physiques avec en même temps une stimulation cognitive pour justement éveiller tout ça en même temps parce que du coup, ça développe beaucoup plus de capacités de mêler les deux en fait ensemble. Et ça, c'est pour ça aussi qu'on a du matériel avec des couleurs, avec des objets de différentes formes, différentes choses. Pour l'équilibre aussi, on a pas mal de choses qui permettent des parcours moteurs. Voilà, il y a pas mal de choses. J'en ai utilisé avec les aidants aussi, justement pour agrémenter un petit peu les exercices, matérialiser en fait un petit peu les choses avec des petits objets, des petites choses qui peuvent ajouter du plus en fait dans les séances. L'idée, c'est vraiment de réintroduire un peu le sport comme parenthèse dans la journée. C'est ça. C'est une belle approche. Et puis l'orienter aussi un petit peu dans de la détente parce que le sport, c'est pas que non plus sollicité au niveau musculaire. Oui, c'est pas que la compétition. Et oui, et souvent on se dit, ben oui, oh non, le sport, machin. Mais juste en fait une séance de, voilà, comme vous disiez, de stretching ou quoi, juste faire deux, trois étirements sur des zones où on se dit, ah oui, aujourd'hui quand même, j'ai beaucoup forcé, je vais m'étirer. Ben juste ça en fait, c'est de l'activité physique et c'est bénéfique pour le corps. Voilà, on fait circuler au niveau du sang. Enfin voilà, on traîne. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Et puis on va transpirer quand même, on va solliciter les muscles quand même, on va brûler des calories. Enfin tout ça en fait, rien qu'avec des gestes simples, même d'étirement, de relâchement, le corps, ça lui fait beaucoup de bien. Donc il ne faut pas hésiter. Vous prêchez un converti. Oui, mais ce n'est pas bon pour la santé. Ah non, c'est très difficile et très traumatisant pour le corps. Donc c'est pas... Dans un but de santé sur le long terme, ce n'est pas le bon plan. C'est clair. Et pour la motricité fine, vous proposez quoi ? En motricité fine, pardon, il va y avoir pas mal d'exercices. Justement, nous, on a des bâtons, on a des petites balles, on a ce genre de choses. Moi, je sais que pour les personnes qui sont vieillissantes, j'essaie de les forcer à utiliser un seul doigt, de venir remettre un appui, d'utiliser en fait les petites balles pour faire des gestes avec leurs mains, vraiment des gestes très précis. Pour des personnes aussi qui sont en fauteuil, qui ont fait, par exemple, de la gym autour de la table où il y a peu de mobilité finalement au niveau du corps, on va leur demander, ne serait-ce que d'attraper un objet, de le déplacer à un autre endroit, de le bouger avec les doigts d'une certaine manière, de solliciter les zones qui sont un petit peu plus fragilisées. Donc, c'est beaucoup les mains, les jambes aussi, faire des gestes aussi avec les jambes, demander des choses précises avec ou sans matériel, mais demander des petits gestes très précis qui demandent beaucoup de concentration. C'est ça aussi, quand on fait de la motricité fine comme ça, c'est de se concentrer sur une action qui peut être difficile parce que c'est une zone où on a du mal à bouger, on a du mal à utiliser au quotidien. Donc, la solliciter et en plus demander une action en particulier peut être problématique pour des personnes qui ont perdu en capacité. Donc, il y a tellement de choses qui sont possibles. Moi, ça m'intéresse parce que je suis spastique, donc ça m'aiderait pas mal de faire des exercices. Et vous faites souvent en vidéo comme ça ? Parce que ça serait vachement bien en fait. Les séances, en fait, on en propose. Je sais que Ciel Bleu, elle a toujours fait, mais avait proposé même encore plus de choses pendant le confinement pour les personnes justement qui avaient du mal à faire de l'activité, qui ne trouvaient pas forcément de salles ou de lieux pour faire des activités physiques. On propose, oui, oui, pas mal de choses, soit en vidéo, soit même des petites fiches d'exercice. Selon les niveaux, selon les zones qu'on a envie de travailler, on fonctionne aussi comme ça avec des petites fiches. Il y a pas mal de choses en fait sur le site déjà de Ciel Bleu pour ne serait-ce que des personnes qui veulent en autonomie faire des choses. Il y a pas mal de pistes déjà comme ça, oui. Oui, je vais aller voir, ça m'intéresse. Et donc, l'articulation entre les deux associations, ça va être quoi du coup ? Donc, entre la page et Ciel Bleu, oui. Donc, on a déjà eu un partenariat puisqu'on a déjà proposé des séances aux aidants de la page en grande partie et qui ont pu bénéficier de séances d'éducateurs sportifs. Il y avait Estelle, il y en avait d'autres puisque ça dépend aussi du lieu géographique puisqu'il y avait des aidants de Saint-Nazaire, Chateaubriand et de Nantes. Donc, en fonction de ça, les éducateurs sont répartis un peu géographiquement. Et donc, du coup, ils ont pu bénéficier déjà de plusieurs séances, ces aidants-là. Et puis, bon, comme la subvention, elle s'est tarie. Donc, du coup, maintenant, je suis en train de chercher d'autres subventions pour pouvoir remettre ça en place et pour faire bénéficier plus d'aidants pour ce dispositif-là. D'accord. Donc, au niveau de votre association, c'est plus en vie vers les aidants. Et au niveau de ciel bleu, c'est les aidants et les personnes en situation de handicap. Ce sont l'articulation. La page et tout. C'est une spécificité. Bon, moi, je suis coordinatrice d'aide aux aidants, donc j'ai un poste bien défini. Oui, 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 oui. D'accord, oui. Oui, oui. Je cherchais l'articulation. Donc, voilà, la page, ça va aller vers les aidants. Par contre, c'est le bleu, va vers les aidants et vers les personnes en situation de handicap. D'accord. Oui, nous, le public, on intervient vers tout type de public qui est fragilisé. Mais là, en particulier, le lien avec la page, c'est qu'on propose, nous, l'activité qu'on fait. On adapte, en fait, aux aidants. On propose un accompagnement, en particulier pour les aidants et éventuellement, du coup, les familles, on va dire. Quand on essaie aussi de mêler les séances en famille, donc on l'adapte à ce public-là que la page... Comme là, en fin de compte, on avait une personne sans caméra, une sourde et amigueux, quoi. C'est ça. Donc, si on adapte... C'est ça. C'est super, c'est super. On s'adapte aux personnes qui sont face à nous. Donc là, voilà, les personnes avec qui on fait le lien entre la page et le bleu, c'est des aidants en particulier. Donc, c'est le but. Mais si on peut, après, faire sur du collectif, ça sera encore mieux. C'est l'idée aussi pour mêler tout le côté social, convivial, que les aidants puissent aussi interagir entre eux. Parce que c'est important aussi de pouvoir en parler, de pouvoir se retrouver et de se soutenir aussi sur ces aspects-là. Donc, on rejoint un peu le sport santé, du coup, par le fait, quoi. C'est ça. C'est ça. On est complètement... Moi, je suis en e-sport, donc c'est pour ça que je suis un peu dans le truc. Et on propose ça aussi, nous, le mercredi. Et c'est vrai que ça marche super bien. Et c'est... L'approche que j'aime bien, c'est que c'est justement des gens qui n'ont... On a souvent tendance à des gens qui n'ont plus de pratiques sportives ni rien, d'aller tout de suite en salle, musculation. Sauf que personne n'y va, ou tu vas juste prendre l'abonnement, puis tu n'y retournes jamais de ta vie. Et que là, c'est vraiment, voilà, reprendre goût au sport, se rendre compte que ce n'est pas si dur. Et puis, voilà, de mettre une petite graine sur de la pratique régulière, c'est vachement bon, quoi. Redonner à lui de faire un petit peu de sport. Surtout que là, contrairement justement à des salles de sport où les coachs ou éducateurs n'ont pas forcément de sensibilité ou de formation à l'activité physique adaptée, là, le fait que nous, on puisse avoir toutes ces connaissances-là aussi des différents publics, des potentielles fragilités, problématiques, douleurs, incapacités physiques, en fait, on va pouvoir proposer quelque chose qui sera pile en adéquation et qui va redonner cette confiance après à pratiquer n'importe où. Mais on va avoir cette attention particulière, cette empathie, cette écoute, une bienveillance qui n'est pas forcément présente. Après, voilà, il y en a qui sont très bien. Non, non, mais je te rejoins. Il y a des associations ou des salles. Vous voyez, mais je suis tout à fait d'accord sur cette approche-là. Nous, pour l'avoir vu faire, parce que c'est quelque chose que je connais depuis peu de temps, cette approche-là, où je l'ai vue justement sur des centres, réveil musculaire, des choses comme ça, où justement, en fin de compte, la personne observe le public qu'elle est en face, elle adapte son créneau par rapport à ce qu'elle a vu. Il n'y a pas de « toi, tu ne peux pas le faire, donc on va faire ça ». Non, tout son planning est prévu par rapport au handicap, et du coup, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a rien du tout. Et c'est ça que je trouve vachement intéressant, surtout quand tu disais sur les groupes collectifs, où justement, tu peux avoir 25 pathologies différentes et tu ne vas pas pouvoir faire travailler tout le monde de la même manière. Et cette façon d'aborder le truc, pour que tout le monde, dans l'exercice, il s'y trouve son truc, je trouve ça génial. Et c'est vrai que pour les aidants, ça doit être aussi une vraie pause. Et puis, il y a une approche différente vis-à-vis du malade, je fais exprès d'utiliser le terme, mais voilà, sur du soigner, mais voilà, sur une pratique, tu vas faire du sport parce que tu iras mieux, mais on va faire du sport parce que ça fait du bien, et ça fait une pause, et on va aller dans le jardin le faire et on oublie un peu les soins, les médicaments, les massages kinés, qui sont... Je trouve l'approche vachement belle. Et puis, du coup, c'est vrai que, de base, moi, ça a été le cas, en tout cas, dans l'accompagnement que j'ai fait. De base, on était présents pour les aidants et offrir cette parenthèse-là. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça créait aussi un moment, finalement, familial qui n'existait peut-être pas avant, un moment de partage comme ça, de rigolat, de jeu. Enfin, j'ai mis en place des petits défis, des petits challenges, en fait, en famille, tout ça. Et je trouve que ça apportait un petit plus. Et c'est le... Voilà, il y a même un des enfants qui m'a dit, en fait, je suis contente de passer ces moments-là, de passer ces moments en famille parce que ça apportait quelque chose en plus. Donc, c'est aussi ça, c'est de recréer aussi du lien dans ces familles qui peuvent avoir des moments parfois douloureux, compliqués, tourner beaucoup, comme vous avez dit, autour des soins, autour de tout ça, de la maladie. Et finalement, se dire, on est capable de passer un moment où on rigole, où on met complètement ça de côté, on parle de rien d'autre que de juste profiter du moment et rigoler tous ensemble. Et ça, c'était des moments à part qui marquent et qui redonnent aussi envie de faire plein de choses et de se dire, oui, finalement, on peut faire d'autres choses. On peut se permettre de faire ça à la maison, même avec la présence d'un enfant qui est dans une situation de handicap. On peut recréer des moments comme ça, un petit peu, tous ensemble, malgré des moments qui peuvent être plus complexes. Ça offre un petit souffle dans ce quotidien qui est chargé de rendez-vous ou autre. Se dire, là, OK, à la maison, on peut aussi trouver ces moments agréables. Donc, c'était ça aussi. Oui, c'est une bonne idée. Enfin, moi, j'adhère à mort. Non, mais je trouve que là, c'est la bonne interprétation du sport santé. Oui. Je pense que là, on y est vraiment quand on fait ça. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais là, je trouve que justement, là-dessus, cette idée d'en plus, enfin, moi, je ne connaissais pas, mais cette idée-là d'aider en collectif et de vraiment partir sur autre chose et de sortir la tête du guidon, quoi, c'est... Je trouve ça vraiment... Ouais, je trouve ça vachement bérin, quoi. Il faut encourager. Il ne reste qu'à trouver les sous, hein. Oui, c'est ça. Les sous, les structures, ouais, ouais, c'est ça. Ça ne doit pas être... Peut-être par le sport santé, non, c'est pas... C'est pas une source des dents. C'est pas dedans encore dans les dispositifs de sport santé, les dents n'est pas encore dedans. Ça va peut-être venir, parce que c'est vrai que comme on est quand même en lien aussi avec le siège qui a lu... Enfin, ça a été créé en Alsace et donc, comme on est aussi en lien avec les cofondateurs, peut-être qu'il va arriver à ce que les aidants soient vraiment pris en considération et que ça peut rentrer effectivement dans le sport santé. Mais ce n'est pas encore le cas. Mais ça va venir. Ah oui, parce que je pense qu'on est vraiment là-dessus. Pour moi, c'est vraiment... Puis oui, parce que là, on pense au handicap, mais c'est vrai que si tu rajoutes le troisième âge voire le quatrième âge, effectivement, on est complètement là-dessus. Ce qui est un peu compliqué avec les aidants des personnes en situation de handicap, c'est qu'ils ne sont pas très visibles. Autant on voit les aidants des personnes âgées, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées autour de ça. C'est très bien. Mais autant les personnes qui accompagnent les personnes handicapées ou malades ne sont pas forcément visibles et prises en considération. Je le vois quand je cherche de l'argent pour les appels d'offres, les appels à projets. j'en trouve pas pour les aidants qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est bien famille ? Non, parce que je pense que c'est un public qui, avant tout, il s'occupe de l'aider. Il s'occupe de la personne en situation de handicap ou de maladie et il s'oublie. Et donc, quelque part, c'est un peu fort, je dis ce mot-là, mais il n'a pas d'identité propre. Et donc, du coup, ce n'est pas forcément des gens qui sont revendicateurs et tout ça. Par contre, quand c'est des personnes qui accompagnent des personnes en situation de handicap, d'âgés, c'est encore différent puisqu'ils ont une identité avant. C'est souvent soit le conjoint, soit les enfants. Donc, ils ont une autre démarche, une autre approche que quand c'est un enfant, par exemple, puisque c'est logique, c'est tout à fait normal qu'on s'occupe de son enfant. Après, quand il est handicapé, c'est un petit peu plus long qu'un enfant ordinaire, on va dire. Et donc, du coup, ce n'est pas tout à fait la même démarche. C'est un peu dommage. C'est un constat que je fais depuis presque 30 ans. donc, là où je rejoins, c'est que nous, on travaille dans le monde sport et dans l'attribution des AVS, par exemple, la pratique du sport fait partie des attributions. Et c'est très rare qu'elles pensent qu'on va aller faire des courses, on va faire le ménage, on va faire des trucs utiles, pour eux, utiles, mais le sport ne va pas passer comme quelque chose d'utile à la personne. Et c'est vrai que nous, on se bat beaucoup pour faire comprendre qu'emmener une personne handicapée à faire du sport, d'abord, c'est utile pour les deux et que ce n'est pas parce qu'on l'emmène faire du sport que le professionnel doit savoir faire du sport. C'est juste l'accompagner, ce n'est pas lui faire faire. Et c'est un peu compliqué. Donc, je comprends complètement cette idée de... On répond au médical, mais on ne répond pas au social. On ne répond pas à la prévention. Moi, je trouve que... Oui, à part le fait. Cette action, pour moi, c'est une action de prévention santé. Et dans le cas des aidants, c'est de la prévention santé dans le sens où les aidants, ils sont obligés de tenir sur du long terme. Ce n'est pas juste... Oui, c'est ça. Ce n'est pas un jour qui fait mal. Voilà. C'est sur plusieurs années, souvent. Et donc, du coup, de toute façon, l'aidant est obligé de faire face à cette situation-là. Il est obligé de s'occuper. Oui, il s'occupe de son aidé, mais du coup, ce n'est pas juste cinq jours. Et s'il a mal quelque part, il est quand même obligé de... Il est quand même amené à continuer de s'en occuper, même s'il a des douleurs physiques, des douleurs psychologiques, s'il a un stress énorme, etc. Donc, du coup, ce n'est pas tout à fait pareil que, par exemple, je dirais, un enfant qui s'occupe de la personne âgée qui va mettre des choses en place ou à la maison. Enfin, voilà. Il trouvera des solutions différentes et qui fait que ce n'est pas du 24 heures sur 24. Et il y a énormément justement de couples qui se séparent quand le handicap arrive ou des choses comme ça, par épuisement, par... Oui, c'est clair. Il y a beaucoup de liens familiaux qui dureraient s'ils étaient aidés dans le fracompte. Et non, ils prennent le choc de la découverte du handicap et tout ça. Et le quotidien, la gestion économique du handicap et on arrive à des... Enfin, le taux de divorce chez les handicapés pas natal, c'est colossal. C'est colossal. Oui, oui. Justement, comme le dit Estelle, moi, je ne savais pas ça. Cette expérience qu'elle a fait dans la famille avec les autres enfants, c'est génial. Ça peut apporter ça encore en plus. C'est super. Ça peut remettre des liens familiaux en dehors de ce qui est central, c'est-à-dire l'enfant handicapé. On peut en créer d'autres, mais c'est... Oui, et puis tu peux faire la fratrie, toi, tu peux en mettre la fratrie en place parce que souvent l'enfant malade est le centre de l'histoire et les enfants à côté peuvent être oubliés. Donc, c'est vrai que de recréer... Enfin, moi, je trouve ça... J'adhère à 100%. Si je suis millionnaire, je vous file des sous. Jouer au loto, alors. C'est ça. Non, mais c'est... L'approche est magnifique. Après, c'est aussi... Il faut aussi que ça vienne de la personne aussi, de la famille parce que là, c'est quand même... On rentrait quand même dans leur quotidien, c'est quand même chez eux, dans leur univers, leur environnement. Ça peut mettre du temps à installer aussi une certaine confiance, à laisser un petit peu les choses se faire. Donc, voilà. Ce qui est bien, c'est que comme on a cette approche et cette écoute, on arrive rapidement à cerner un petit peu les besoins, à voir... Voilà. Rassurer, à mettre en confiance. Donc, on peut rapidement créer des liens, créer des choses qui peuvent justement être très bénéfiques au niveau social. Donc, c'est pour ça qu'on savait que ça serait une approche intéressante. Mais il faut aussi que de l'autre côté, il y ait une démarche. Ce n'est pas toujours évident aussi de laisser se place aux choses. Ça peut paraître quelque chose encore en plus, quoi. Voilà, qui peuvent être un peu inconnus, qui peuvent être, voilà, qui peuvent craindre. Je gère en plus ça. C'est ça. Mais quand ça se fait, c'est, voilà, c'est plus de l'honneur. Non, mais c'est tout. C'est génial. Ouais. Nous, on sait qu'on travaille aussi là-dessus, mais c'est vrai que je découvre cet aspect-là et je le trouve vraiment intéressant parce que c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, les aidants sont tellement souvent oubliés et on trouve presque, enfin, c'est paradoxal parce qu'à la fois, on les trouve courageux mais on les trouve, on trouve ça normal. Oui, tout à fait. C'est assez paradoxal, c'est que tu aides, parce que moi, je suis aidé et c'est vrai que je vois ça aussi, c'est qu'en fin de compte, quand tu fais remarquer que ton aidant, il est là, ben ouais, c'est normal, quoi. Mais en même temps, je trouve qu'il est fantastique parce qu'il est encore là. Donc, c'est bizarre, quoi. Ben oui, oui. Ok. Bon, ben, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres choses à rajouter. Non, ben, pour nous, c'est bien. C'était très bien, ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Ah, c'était super. Ça a fait du bien. Ok. Bon, ben, merci Estelle. Merci beaucoup. En tout cas. Merci beaucoup. Et bonne fin de journée, alors. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501